Alléluia Le nom du Seigneur soit béni, nous disons à tous et à toutes la bienvenue à cette première édition de cette Influence Conférence, dont les thèmes et le Royaume de Dieu est parmi nous. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver pendant quatre jours, quatre jours de grâce, quatre jours de faveur, quatre jours où Dieu va nous faire du bien, Dieu va nous parler, Dieu va nous toucher, Dieu va se révéler à chacun d'entre nous. Et nous sommes bénis d'avoir avec nous, au milieu de nous, notre Père dans la foi et nos aînés dans la foi qui sont là, que nous aimerons avant de continuer le programme, d'accueillir et de recevoir avec beaucoup de joie. Amen. Nous avons avec nous le passé Israël Sémé, s'il peut se tenir le bout, notre papa dans la foi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Welcome, 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 daddy. Amen. Dieu vous bénisse, merci. Nous avons l'apôtre Williams Kindeke avec nous, notre Père dans la foi. Dieu vous bénisse. Merci, merci. Nous sommes très honorés de vous avoir. Nous avons également l'évangéliste Frédio Lela, qui vient de notre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Et nous avons notre aîné, moi je l'appelle Moukouboa. Que Dieu le bénisse, face à nous et à lui demander. C'est que c'est qu'il y a de vous. Nous sommes à la joie de vous recevoir. Amen. Alléluia. Et nous voulons acclamer Dieu pour votre présence. Que chacun acclame Dieu pour sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Et nous ne voulons pas oublier tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont fait l'honneur de venir nous rendre visite. Pendant ce moment, nous voulons également les honorer par leur présence. Vous vous honorer par votre présence. Vous pouvez juste vous tenir debout. Et nous voulons acclamer Dieu pour votre vie. Nous avons le pasteur, nous avons l'évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Soyez tous la bienvenue. Alors nous avons quatre jours, quatre jours de grâce. Et bien avant de rentrer dans le message du jour, je vais appeler les pasteurs Israels, s'ils peuvent nous recommander, recommander toute cette conférence à la grâce de Dieu. Merci. Ensemble, nous voulons nous lever. Seulement comme signe d'élever le Seigneur, nous élevons nos deux mains pour dire que c'est toi qui es au centre. C'est toi qui es élevé. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton eau, donne gloire. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire et grâce pour avoir permis ces assises de cette conférence. que tu as bien voulu, Seigneur, du haut des cieux de ton trône. Tu as fait participer ton serviteur à ton conseil. Tu lui as ouvert les oreilles à la manière du disciple et il a entendu ta voix pour cette rencontre. Seigneur, merci. Tu es le Seigneur, le roi créateur, qui a décidé un jour de créer le ciel et la terre et tu as déclaré les cieux sont les cieux de Dieu. Et il a donné la terre au fils de l'homme. Tu as donné la terre au fils de l'homme, comme prince, comme roi et ce prince qui a perdu, Seigneur, son territoire, son territoire. Et tu lui as donné irrévocablement. Et c'est l'enseignante loi irrévocable qui a permis que ton fils vienne dans ce monde comme un homme. Et après avoir triomphé, tu l'as élevé, tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est toi, Jésus, Jésus-Christ, le roi, le roi fils, qui a bien voulu nous envoyer le Saint-Esprit pour venir habiter en nous, pour nous entraîner, pour faire de nous des princes, des sacrificateurs. Et des prophètes comme toi-même. Merci pour l'évangile Kenya qui n'est pas l'évangile du salut. Mais tu as inauguré un temps nouveau. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Le royaume. C'est pourquoi ce soir, nous déclarons, porte, levez vos linteaux. Portes. Les portes d'éternels. Lèves vos linteaux. Chandra Barba Shoko. Riaba Riaba Santari Kiabako. Portes et lèvez vos linteaux. Portes éternels. Lèvez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Qui est ce roi de gloire ? Sinon toi. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton entrée. Nous t'accueillons Seigneur. Nous t'accueillons. Viens avec l'âge de ta majesté. Le Saint-Esprit. Le Gouverneur par excellence. Qui assiste dans le conseil de Dieu. Qui nous amène le roi de Dieu. Qui nous enseigne. Qui nous conduit. Le roi, soyez le bienvenu. 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 Alléluia. Le roi, soyez le bienvenu. Alléluia. Saint-Esprit. Tu enseignes. Tu conduis. Et merci. Parce que là où il y a ta présence. L'ennemi n'a pas sa présence. Il y a un royaume où il y a le roi. Mais un royaume où il y a le prince. Mais le prince ne peut régner si le roi est là. C'est toi le roi. Le prince est limité. Il a issurpé. Il est limité. Et c'est toi qui es le roi. Et nous t'acclamons ce soir. Alléluia. Merci de prendre place. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, je vais appeler l'orateur du jour. Lui-même se dit un homme qu'on appelle tout à coup. Dangereux. Une flèche de l'éternel. Il est marié. Père de cinq enfants. Il vit en Australie. Le pays que Dieu visite de temps en temps. Mais Dieu habite la France. Alléluia. Ah, je disais Dieu habite la France. Quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu c'est en France. Et il visite de temps en temps l'Australie. Et il a fait plus de 21 heures de vol. Il est arrivé hier. Et nous voulons être disposés à entendre ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Et je parlais de l'évangéliste Frédie Oléla. Et nous acclamons très fort de l'or du Seigneur. Fait que vous bénisse. Bonsoir. Je voulais, d'entre le jeu, corriger quelques erreurs. Dieu habite en Australie. Et de temps en temps, il visite l'Europe. Amen. Alléluia. Êtes-vous content d'être là ce soir ? Amen. Dites à votre voisin, le pasteur parlait bien le français. Si je mets le lait à la place de là, comprenez seulement mon émotion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, hier j'ai fait 21 heures de vol pour être ici. Donc cela veut dire que je ne suis pas ici pour blaguer. Amen. Cela veut dire que je suis venu dans le business. Je vais d'abord poser le fondement. C'est quatre jours. D'ailleurs, si vous travaillez demain, il faut déjà appeler le boss. Pour vous dire que non, je rendez-vous avec le docteur. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Parce qu'on va vous faire le check-up de la tête. Amen. Alléluia. Amen. On va faire le check-up de la tête. On va delete. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle mieux français et anglais dans la salle ? Quelqu'un ? Ok. Parce que j'ai réfléci pour tantôt à l'anglais et je traverse. Donc, ok. On va faire le check-up de la tête. Donc, vous savez, ce que vous allez recevoir pendant ces quatre jours, votre paycheque, votre salaire, ne peut jamais vous donner cela. Je suis très sérieux sur ce que je suis en train de dire. Je suis convaincu que votre vie, ça va changer complètement. Amen. Vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, votre vie ne peut jamais rester la même. Soit vous acceptez cela, soit vous refusez cela. Mais vous ne devez jamais rester neutre. C'est ça l'effet de la parole de Dieu. Tu ne peux jamais rester neutre. Soit tu progresses, soit tu regresses. Alléluia. Et nous voulons dire un grand merci à l'homme de Dieu. Il est mon Timothée. Et maintenant, on est dans beaucoup de meetings avec lui. On était en Afrique du Sud. Avec Passeur Noéla. Il nous a fait rater les sangliers. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alléluia. Je suis le mari d'une seule femme. Et chaque fois, quand je pense à la beauté, je vois ma femme. Même si tu boudes, je parle de ma femme. D'ailleurs, dites à ton fauteuil, mais tu boudes, pourquoi? J'aime vous provoquer comme ça. Comme ça, vous n'allez pas dormir. Amen. Merci à l'homme de Dieu, grâce à Douglas, pour l'invitation. À ma mère, avec ma mère, l'aider, toute l'équipe pastorale. Merci pour cette marque de confiance. Encore une fois aussi, j'aimerais dire un grand merci à notre papa. Moi, je l'appelle, il est le musée des musées. Il y a beaucoup de musées, mais lui, il est au top de tous les musées. Passe à Israël et Sembé. Et tous les hommes de Dieu, merci pour votre présence. Que Dieu soit loué. J'ai amené quelques matériels avec moi. Je crois la table est quelque part là-bas. D'abord, je vais commencer avec cela. Ça, c'est ma femme. C'est le concert qu'on a eu en Australie le 5 août. Je vais vous conseiller d'acheter cela. Non pas parce qu'il faut acheter cela. Parce que le concert ici a eu lieu à Grand Casino. Donc, Grand Casino à Melbourne, c'est comme tout référent ici à Paris. Donc, depuis qu'on a fait Grand Casino, depuis que l'Australie existe, il n'y a jamais eu un événement chrétien à Grand Casino. Et nous, nous, on était les premiers d'aller là-bas et d'amener le royaume de Dieu là-bas. Et vous n'allez voir pas ce habitat danser terriblement ici. Les DVD ici, ça se vend combien? 10 euros. Et le CD? 10 euros. Ok. 10 euros. Et puis, il y a les DVD et puis il y a les CD dans la voiture. Je ne peux pas faire le commentaire parce que Douglas va faire le commentaire, sinon vous allez dire que c'est ma femme. Et puis, il y a ce message ici que tout Africain doit écouter. Donc, si vous êtes Africain, please, écoutez ce message. Ça s'intitule, Afrique, il est temps. Amen. Amen. Ce message, ça va te révolutionner. Ça va te changer. Parce que le peuple noir, il a toujours cette mentalité, même si nous ne le disons pas. Quand il est devant une autre personne d'une autre race, il se sent automatiquement inférieur. Vous allez voir un noir, quand il est à côté d'un blanc, il sourit en désordre. Ce sont des choses qui m'énervent. C'est pour cela, avec tout de même en Afrique, quand il y a un problème, on doit aller en Occident pour résoudre cela, comme si toutes les réponses du monde, ça se trouve à l'Occident. Pendant que l'Occident lui-même est en train de chercher les réponses. Et dans le message ici, vous allez découvrir que, et même les gens du monde disent quoi ? L'Afrique, c'est le berceau de quoi ? De l'humanité. Et la Constitution nous montre que non, Dieu est en train d'attendre l'Afrique pour ce grand rendez-vous. Je suis béni quand je vois les gens qui postent dans le Facebook, ici en Europe, vous allez voir des Africains dans le train, en train de prêcher. Non, ça c'est quelque chose de formidable. Et le message que vous allez découvrir, même les grands Moïse, qui étaient partis délivrer les enfants d'Israël, la connaissance là, il a récit ça chez un Noir. J'ai trop. Et combien de vous savent que même la personne qui a porté la croix de Jésus, c'était un Africain ? Ce message, ce n'est pas un message racial, mais c'est pour ramener la pandile à l'heure. Et dans la Bible, il n'y a pas d'incidents, il n'y a pas de coïncidences. Même la tombe là où on a mis Jésus, c'était la tombe d'un Noir. Simon de Cyrene. Quand j'ai vérifié cela, c'est une petite ville en Israël, et c'est dans la tribu de Manassé. Et combien de vous savent que Manassé, c'était un Noir ? Salomon était Noir. Donc, achetez ce message. Il y a aussi d'autres messages qui sont là-bas. Dieu, je suis convaincu que Dieu va vous bénir. Amen. Êtes-vous prêts ce soir ? Est-ce qu'on peut se mettre debout ? Alléluia. Alléluia. Et puis, il y a le message ici tatanique. Je prêchais ça à Cran Casino. Cran Casino, c'est comme... Celui des États-Unis-là, c'est quoi ? Las Vegas. Et Dieu, quand j'étais là, Dieu m'a demandé de faire un appel afin que les gens puissent venir recevoir Jésus-Christ. J'ai dit à Dieu, c'est Dieu, c'est rien. Dieu dit, amine business. J'ai dit, ça c'est Cran Casino. Vous savez, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, malgré vous, et j'ai prêché sur la tante de Titanic. J'ai fait l'appel à ma grande surprise, à Cran Casino. Les gens ont reçu le Seigneur. Amen. Prions ce soir, que Dieu nous parle. Je suis convaincu que nous ne sommes pas venus ici pour nous regarder. Mais c'est pour un rendez-vous divin. Amen. Priez que Dieu vous parle. Demandez au Saint-Esprit, pendant ces quatre jours, ne ratez pas. Vous savez, quand vous êtes malade, vous partez chez le médecin. Le médecin va vous dire, les médicaments, et s'il faut prendre ça, matin, midi, soir. Et les gens respectent cela. Amen. Alors, guess what ? Je suis venu vous dire qu'on a amené aussi les médicaments pour quatre jours. Aujourd'hui, demain, samedi, dimanche. Amen. Prions en nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia 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 Saint Esprit, nous t'invitons Esprit de Dieu Esprit de Dieu, nous t'invitons à ce lieu Alléluia Jésus Alléluia Père, nous voici au devant de toi Seigneur, laisse que ta parole parle Esprit de Dieu, bouge comme toi seul tu peux bouger Touche quelqu'un Transforme une vie, sauve une âme Nul n'est besoin, oh Dieu, pour moi de se glorifier en ce lieu Mais nous avons tous intérêt que toi seul tu sois glorifié Saint Esprit, glorifie le Maître Nous interdisons tout Esprit contraire d'opérer en ce lieu et cela au nom de Jésus Nous couvrons ces lieux du sang de l'agneau Le sang, le sang, le sang de Jésus Gloire à toi, toi qui vis éternellement Nous te disons merci Nous te disons merci Nous te disons merci Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie à Seigneur ? Veuillez vous asseoir Alléluia Gloire au Seigneur Le royaume de Dieu est parmi nous Bien aimé, il y a des choses que je veux parler ce soir Moi, ça peut être grave Mais je suis très content parce que moi je veux rentrer en Australie Mais, Pastor Douglas et Pastor Noëlla vont rester pour vous expliquer cela Alléluia Et j'ai pris ce soir que Dieu nous donne une onction qui rend l'enseignement très facile Amen Donc, ne vous paniquez pas si vous ne comprenez pas Pastor Noëlla et Pastor Douglas vont vous expliquer après Amen Allons rapidement dans la Constitution Nous allons lire beaucoup des articles Nous sommes dans les livres de Genèse Article 1 Alinéa 26 A 28 Bon, pour les religieux C'est le livre de Genèse, chapitre 1 Verset 26 à 28 Je passe à Douglas pour nous aider à faire la lecture Et puis, nous allons Lui, Matthieu, chapitre 6, verset 33 Le verset 26 au verset 28 Et puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sous les poissons de la mer Sous les oiseaux du ciel Et sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Et Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Et Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds, multipliés Remplissez la terre Et assujettissez Et dominez sur les poissons de la mer Sous les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se meut sur la terre Amen Matthieu 6, verset 33 Matthieu, chapitre 6, verset 33 Cherchez premièrement Le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus Amen Allons dans Révélation Apocalypse Chapitre 5, verset 10 Apocalypse, chapitre 5, verset 10 Et tu as fait d'eux un royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Et ils régneront sur la terre Amen Ils régneront où ? Sur la terre Comme on est dans l'Apocalypse Lisons aussi chapitre 21 Verset 1 à 3 Et puis nous allons faire la lecture En kangourou Cela veut dire qu'on va sauter 9 à 10 23 à 27 Apocalypse Apocalypse chapitre 21 21 à 3 1 à 3 nous dit ceci Et puis je vis un nouveau ciel Et une nouvelle terre Car le premier ciel et la première terre avaient disparu Et la mer n'était plus Et je vis descendre du ciel D'auprès de Dieu La ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse Qui s'est parée pour son époux Et j'entendis du trône Une forte voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux Et ils seront son peuple Et Dieu lui-même sera avec eux 9 à 10 9 à 10 Et puis un des 7 anges Qui tenait les 7 coupes Remplis de 7 derniers fléaux 20 Et il m'adressa la parole En disant Viens Et je te montrerai l'épouse La femme de l'agneau Et il me transporta en esprit Sur une grande et haute montagne Et il me montra à la ville sainte Jérusalem Qui descendait du ciel Auprès de Dieu Ayant la gloire de Dieu 23 à 27 23 à 27 La ville n'a besoin ni de soleil Ni de la lune pour l'éclairer Car la gloire de Dieu l'éclaire Et l'agneau est son flambeau Et les nations marcheront à sa lumière Et les rois de la terre y apporteront leur gloire Ces portes ne se fermeront point le jour Car il n'y aura point de nuit Et on y apportera la gloire Et l'honneur des nations Il n'entrera chez elles Rien de suyer Et ni personne qui se livre à l'abomination Et au mensonge Il n'entrera que ceux Qui sont écrits dans le livre De vie de l'agneau Amen Hallelujah Je suis très content d'être ici à Paris Je sais que mon français est un peu compliqué Mais ça va aller Amen Le royaume de Dieu est parmi nous Bien aimé Quand nous parlons de Dieu Les gens beaucoup Il y a beaucoup de concepts quand on parle de Dieu Quand je parle de Dieu Chacun réfléchit à sa manière Chacun a une image d'un Dieu là Une fois là J'étais en Afrique du Sud J'étais dans la sincère Je vois un gars là Jamaïcain Qui entre aussi Et il avait le bonnet là Et il s'est écrit De l'air de la tribu de Juda Des lions de la tribu de Juda Alors moi j'étais excité Je l'ai salué Et puis on a commencé à parler Alors j'ai compris que Les lions de la tribu de Juda Que lui Il a porté avec les lions de la tribu de Juda Que moi je parlais C'était pas la même chose Hallelujah C'est pour cela Quand on parle de Dieu Quand je parle de Dieu Je ne parle pas d'un petit Dieu Je ne parle pas d'un Dieu Que vous avez appris à l'école du match Je ne parle pas d'un Dieu là Handicapé Incapable Un Dieu qui agit toujours Dans le futur Vous savez les gens Quand on parle de choix de Dieu Les gens projettent toujours Dans le futur Je serai béni un jour Je serai marié D'ailleurs je ne vais pas toucher Ce point là Un jour Mais le Dieu Que je suis en train de parler C'est le Dieu créateur C'est lui qui a créé Toutes choses Rien que par sa parole Et la position Me dit qu'il soutient Toutes choses Par sa parole puissante Hallelujah Et j'aimerais vous soumettre Ce soir Si on a levé La parole de Dieu De l'univers L'univers va tomber Dis-t'amen Même si tu n'as pas Compris Dis-t'amen Parce que combien de choses Sont soutenues Par la parole de Dieu Toutes choses Sont soutenues Par la parole de Dieu Donc Dieu soutient Toutes choses Par sa parole puissante Cela veut dire Que même la chaise Sur laquelle vous êtes assise Est soutenue Par la parole de Dieu Votre vie Elle-même Elle est soutenue Aussi par la parole de Dieu Et si Dieu a commencé Par la parole Toi aussi tu dois commencer Par la parole Parce qu'il est Dieu Moi je l'appelle Je sais que nous prions Il est l'alpha et l'oméga Depuis que j'ai compris Beaucoup de choses Moi maintenant Je l'appelle l'oméga et l'alpha Hallelujah Il y a d'autres choses Vous allez comprendre Quand vous allez rentrer à la maison C'est pour ça Faut acheter les DVD Amen Je l'appelle l'oméga et l'alpha Parce que j'ai compris Que Dieu ne commence Jamais avant de terminer Hallelujah Cela veut dire Dieu il termine Et puis il recule Il libère Ce qu'il a terminé Cela veut dire Si vous voyez Dieu commencer quelque chose C'est l'évidence Qu'il a déjà terminé Je ne parle pas d'un petit Dieu Je ne parle pas d'un Dieu Qui fait des projets Il y a d'autres mots Ça me vient C'est ma lingue là Des projets inachevés Non, non, non Cela veut dire Donc quand Dieu vous promet Quelque chose Je ne parle pas Je ne sais pas Quel Dieu En qui tu as cru Mais je parle à le Dieu Que moi je connais Le Dieu là Il est El Elion Il est très haut Il est El Shadaï J'aime ça Il est too much Il est beaucoup Il est too much Il dit Avec qui vous allez me comparer Avec qui Tu peux comparer ce Dieu là Même ta tante Tu ne peux pas comparer Dieu Avec ta tante Alléluia Vous savez que Les gens pensent Que le diable Est l'adversaire de Dieu Non Le diable ne peut pas Être l'adversaire de Dieu Parce que le diable A été créé par Dieu Est-ce que vous comprenez Et c'est pour cela Il y a Il y a d'autres églises Si j'ai compris Il y a des églises Qui grandissent Seulement à cause De l'ignorance Je voudrais vous poser Une question Quel est Le premier Ennemi de l'homme Pardon La chair Les diables Qui qui Mais j'aimerais vous soumettre Ce soir Votre premier ennemi C'est l'ignorance Et la constitution Mon peuple est détruit A cause des diables Mon peuple est détruit A cause des démons Mon peuple est détruit A cause de quoi Marque de ton essence Ce que tu ne connais pas Ça va te tuer Et le diable En profite De ton ignorance Il y a beaucoup Des églises Qui sont en train De grandir A cause de l'ignorance Et ils aiment maintenir Le peuple de Dieu Dans l'ignorance C'est pour cela Vous savez que Réellement Réellement Personne ne peut vous délivrer Il n'y a qu'une seule chose Qui peut vous délivrer Vous délivrer C'est Jésus C'est Jésus lui-même Ce n'est pas moi Jésus lui-même Il a dit Il a dit Vous connaîtrez Vous connaîtrez quoi Et la vérité Il va faire quoi Acclamer le Seigneur C'est pour cela On a des problèmes Dans les églises Quand tu attends Il y a un prophète Ngunza Qui est là Tu cours Tu cherches quoi Tu cherches quoi Tu cherches quoi Tu cherches quoi L'obéissance Vaut mieux quoi Les sacrifices Les gens n'aiment plus Obéir Mais ils aiment Les sacrifices Jeune des 40 jours Tu es là Maintenant Il y a des compétitions De jeunes Celui-là Il a fait 40 Moi 41 Tu cherches quoi L'obéissance Vaut mieux que Le sacrifice Le problème De nous En tant qu'enfants De Dieu C'est Nous ne nous connaissons pas Tu ne connais pas Ce que tu es C'est ça Et Dieu dit A cause de l'ignorance Mon peuple est parti En captivité Qui ne te connaît pas Mais quand Tu réalises Ce que tu es Devenu en Christ Et bienvenue Tu deviens très dangereux Comme vous me voyez Là je suis très dangereux Parce que ton opinion Sur moi Ça ne m'affecte pas Parce que je suis Je sais Ce que je suis devenu Et je sais En qui j'ai cru Amen Vous savez Ce que nous appelons Confidence D'autres gens Qui ont des mentalités Un peu petites Là ils appellent ça L'orgueil Ce n'est pas De l'orgueil C'est de la convidence C'est moi Tu sais ce que tu es Cela veut dire Quand tu marches Au milieu des sorciers Tu marches bien Tu sais que Celui qui est en toi Est plus grand Que les petits sorciers C'est tout simplement ça Alléluia C'est pour ça Quand je monte dans l'avion Je sais que Tous les passagers Sont en sécurité Parce que moi je suis là C'est simple C'est pour ça Je dis Je vais faire des déclarations La première déclaration La suivante Tu n'es pas sauvé Pour aller au ciel Je sais que ça You need time Tu as besoin du temps Pour comprendre Je sais que ça Ça va détruire Beaucoup On va détruire Beaucoup de théologie Ce soir Tu n'es pas sauvé Pour aller au ciel Je sais que Vous attendez Le ciel On va partir D'ailleurs Dieu n'a pas besoin De toi Au ciel Maintenant C'est le problème Qu'on a Maintenant Dans l'église Tout le monde Tout le monde Attends seulement Aller Tu vas aller Où ? Il y a du travail A faire ici Sur la terre Tu n'es pas sauvé Pour aller au ciel Je vais vous démontrer Cela dans la constitution Tu n'es pas sauvé Pour aller au ciel Tu es plus important Sur la terre Au ciel Tu vas aller faire quoi D'ailleurs Notre déclaration Tu ne vas pas vivre Ton éternité au ciel Respirez 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 Je ne vous ai dit Que passe-t-à-de-noël Douglas Ils vont vous expliquer Cela après Avec l'apôtre William Bien aimé Vous n'êtes pas sauvé Pour aller au ciel Si tel est le cas Après avoir accepté Le Seigneur Dieu dit Allez vous tuer Et vous partez Vous n'allez Il y a une différence Entre le ciel Et le paradis Vous savez cela ? Le ciel Ce n'est pas le paradis Le paradis Ce n'est pas le ciel Amen Quand papa priait Il a dit Il a dit Les cieux des cieux Sont à l'éternel Et la terre il a fait quoi ? Il a donné Nos fils des hommes Amen Genèse 1 26 Dieu Il était Dieu Dans le ciel Lui-même Il règne Alléluia Alors Dieu Il voulait maintenant Avoir quelqu'un Pour régner aussi Comme Dieu Sur la terre C'est pour cela Dans Genèse 1 La Bible dit Au commencement Dieu créa Les cieux La terre La terre était En forme vide Il y avait De quoi là ? Ça me vient en anglais Alors c'est pour ça Je saute ça Les ténèbres Me couvrent L'abîme Et puis Dieu dit Vous savez La question dit Au commencement Dieu créa N'est-ce pas ça ? Alors si Au commencement Dieu créa Cela veut dire Que Dieu n'était pas Au commencement Parce qu'il était En dehors du commencement Il a commencé Le commencement Bon Alors que Je vais aller Doucement Tu ne peux pas Commencer quelque chose Et toi aussi Tu es dans le commencement De ça N'est-ce pas ? Logiquement c'est normal Donc quand on dit Parce que les gens Ils ont mentalité D'un Dieu Là je ne sais pas Non Dieu il n'est pas Dans le commencement Parce qu'il est Celui qui a commencé Le commencement Cela veut dire Il était lui-même En dehors du commencement Et puis il a commencé Le commencement C'est pour cela Dieu Comme Dieu Il n'habite pas Dans le temps Dieu est en dehors du temps Et il a mis l'homme Dans le temps C'est pour cela Même le temps Dépendez Le temps ne dépend pas Donc le temps Dépendez Dieu Le temps c'est quoi ? Le temps c'est C'est la limite De l'éternité Quand tu enlèves le temps Tu entres dans l'éternité C'est pour cela Dans l'éternité Il n'y a pas le temps C'est pour cela Il faut faire présentation Si Dieu vient Il te dit Je vais te voir demain Il ne faut pas dire A tout le monde Dieu va venir Me voir demain Parce qu'un jour Il est égal à mille A mille Il est égal à un jour Alléluia Parce que quand Dieu dit Je vais venir demain Tu ne sais pas Si c'est demain Demain Acclamez le Seigneur Si vous me suivez Donc Dieu Il a commencé le commencement Lui-même en dehors du commencement Il a mis le temps Il est en dehors du temps C'est pour cela Dans le verset 1 Quand il avait le chaos Verset 3 La Bible dit quoi ? Et Dieu dit Verset 6 Et Dieu dit Verset 9 Et Dieu dit Verset 11 Et Dieu dit Verset 14 Et Dieu dit Verset 20 Et Dieu dit Verset 24 Et Dieu dit Verset 26 Et Dieu dit Faisons-le A notre image A notre ressemblance Qu'il fasse quoi ? Qu'il puisse avoir La domination Sur la terre Qu'il domine Sur les poissons Sur les moutons Les kangourous Les chats Tout ce qu'il soit là Et Dieu a donné La domination A l'homme Amen Les deals C'était quoi ? Quand je parle des deals C'est quoi en français ? Les deals Vous comprenez les deals ? Les deals Les deals Les deals C'était que Dieu dit Je suis en train de paraphraser Dieu dit Maintenant à l'homme Moi je suis Dieu Dans le ciel Toi tu es Dieu Sur la terre Donc Adam Était Dieu Sur la terre Et quand Dieu Vous savez Quand Dieu parle Ça devient une loi Vous savez cela Quand Dieu a dit J'ai donné la terre A l'homme Que l'homme puisse avoir La dominion L'autorité Puisse assujettir la terre Dieu s'est écarté Lui-même de cela C'est pour cela Même les animaux C'est l'homme Qui a nommé les animaux Parce que Dieu n'était plus Dans le business Et Dieu il était Dans le ciel Il a dit Toi tu es Dieu Sur la terre Et quand l'homme Quand l'homme est tombé Nous sommes en train de prêcher Nous sommes aussi En classe L'homme est tombé L'homme est tombé d'où ? De la terre Est-ce que l'homme L'homme est tombé J'aimerais vous souvenir L'homme Est tombé Il a failli Il est tombé De la position De l'autorité N'est-ce pas ? De la domination Parce que c'est là Que Dieu l'a placé La domination L'autorité L'homme a échoué sur ça Donc cela veut dire Que l'homme N'est pas tombé du ciel L'homme n'a pas perdu Le ciel Mais l'homme a perdu C'est quoi ? Le royaume Quand nous parlons Quand nous parlons Du royaume C'est pour cela La Bible Ce n'est pas Un livre religieux C'est pour cela Moi j'appelle ça La constitution Partout où tu es Tu es érigé Par la même constitution Dis ta même Que tu sois à Bangladesh Tu es érigé Par la constitution Que tu sois à Kuala Lumpur Tu es érigé Que tu sois à Kikwit Pour ceux qui viennent Des RDC Que tu sois à Abidjan Tu es érigé Par la même La Bible C'est pour cela Dieu n'aime pas la religion Vous savez Quand Jésus était sur la terre Qu'il a combattu Les religieux Les païens n'ont jamais Combattu Jésus Christ La constitution Donc Adam Est tombé De la domination Quand Dieu a donné Quand nous parlons Du royaume Faites La Bible que vous voyez La Bible que vous avez là La Bible là La Bible La Bible J'aimerais vous soumettre Cette Bible Ça se résume seulement Dans deux chapitres Deux On a 66 livres Mais j'aimerais vous soumettre La Bible que vous avez là Ça se résume seulement Dans combien de chapitres ? Je sais que vous Ça va venir Deux chapitres seulement Deux chapitres Si tu comprends Les deux chapitres C'est fini Genèse 1 Genèse 2 C'est ça Et tout ce qui vient après C'est le plan Que Dieu a mis en place Pour te ramener Dans chapitre 1 Et dans chapitre 2 Acclamez le Seigneur Tout ce que tu vois Oh le prophète Télévéné Moïse est venu Joshua est venu Samuel est venu Les prophètes Les Samson Les apôtres Tous Ils travaillaient Pour ramener l'homme A la case Du départ C'est Adam Et puis nous avons Un autre Adam C'est pour cela On appelle Jésus quoi ? Le second Adam Parce que Dieu ne se répand pas De son plan Le plan initial De Dieu C'était quoi ? Genèse 1 Que l'homme Règne où ? Sur la terre Que l'homme puisse avoir La domination où ? Sur la terre Que l'homme puisse Assujeter quoi ? La terre Ça c'est le but Le but de Dieu Le but de Dieu Le but de la création Et Dieu ne peut jamais Changer son but Mais le plan de Dieu A été bouleversé Au chapitre 3 Alléluia Quand même le plan A été bouleversé Mais le but Ça n'a pas été bouleversé Ça n'a pas été bouleversé Je ne parle pas Je ne parle pas pour vous exciter J'ai déjà dépassé Le temps de vous exciter Quand j'étais jeune Dans le ministère Ce que je vous parle là Ce sont des choses Que je connais Le diable C'est le moment Dans le plan de Dieu Dans votre vie Il va venir C'est le moment Pour sémer Les incidents Les accidents Mais Il veut que tu sois Focalisé Sur les petits incidents Et les accidents Mais Jésus C'est le moment Lève ta tête Regarde Le but de Dieu Est toujours là Même si tu es tombé Les justes Va tomber Combien de fois Et il va faire quoi Alléluia Relève toi D'ailleurs On a besoin de toi Dans le royaume Quand on parle du royaume Je vous ai dit Que la Bible Ça se résume Dans combien de chapitres Deux Next one La Bible C'est un livre Qui parle D'un roi Avec un royaume Et avec ses enfants Donc nous Nous sommes En anglais C'est quoi ça en français Nous sommes De royauté C'est bon J'ai bien dit ça Nous De roi Je ne sais pas En français Comment vous dire Nous sommes De roi Même si Vous savez Quand on vous dit C'est là La première réaction Parce que Je peux l'irrer Je peux l'irrer Tes pensées Non Je ne peux pas Mais tu as Quelle file Je peux Quelle file Quand on dit C'est là Tu es un roi 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 Peu importe Peu importe Peu importe Peu importe Peu importe Bien aimé Je dois me contenir Parce que Sinon Je vais m'exploser Dieu vient Il dit à un jeune homme Votre cousin Votre frère Au nom de Jédéon Vaillant et guerrier Vous savez C'est là Jédéon Retourne Il cherche Dieu dit Non Non Toi 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 Je parle Je te parle Toi Vaillant Guerrier Toi Jédéon Je dis Que tu es Vaillant Guerrier Jédéon Tu n'as pas suivi Le TFM Tu n'as pas suivi Dieu Tu n'as pas lu Le Figaro Je comprends ton souci Tu n'as pas suivi Les informations Parce que Dieu Si tu avais Suivi les informations Tu ne peux pas faire Ce genre de déclaration Comme tu me vois là Ma famille a menacé Parmi les gens Parmi les pauvres Ils nous appellent Les pauvres Acclamer le Seigneur Parmi les pauvres Et ils nous appellent Les pauvres Et notre tribu A menacé La queue le le Mais comment tu peux faire Ce genre de déclaration Bien aimé Quand Dieu te parle Dieu ne va jamais te parler De là où tu es Dieu te parle Toujours de là où Il t'attend Parce que Dieu sait Ce qu'il a déjà déposé En toi Ni les diables Ni les démons Ni les sorciers Ni les principautés Ni les occultistes Ni le président Ni le roi Aucun royaume Ne peut stopper cela Parce qu'il est Dieu Alléluia Quand Dieu bouge Il bouge Quand Dieu bouge Rien ne peut le stopper Alléluia Il est Dieu Donc Dieu l'aimé Ça c'est un livre Vous savez que la Bible C'est un livre légal On appelle ça Testament Testament c'est un document légal Très légal Donc La Bible C'est un livre légal C'est pour cela Même Jésus Quand vous suivez Jésus Jésus ne se déclare pas De la postérité D'Abraham D'où il vient Mais il se réfère toujours A qui ? A David La royauté Il est assis sur le trône De qui ? De David La royauté Bien aimé Quand Dieu a créé la terre Il a créé combien de terres ? Une seule terre Et Il y a eu Une seule terre Nous avons des gouvernements On a combien de terres ? On a combien de gouvernements ? Le gouvernement de Dieu Et le gouvernement De l'ennemi Maintenant Dieu nous a créé Pour avoir la domination C'est la vie Nous sommes du gouvernement de Dieu C'est la vie Nous sommes ici Pour renforcer notre gouvernement Nous sommes ici Pour représenter Parce que Si vous ne comprenez pas La cause On dit que nous sommes quoi ? Les ambassadeurs Un ambassadeur Ne se représente pas lui-même C'est pour cela Quand vous posez la question A un ambassadeur Bon Qu'est-ce que vous pensez De la situation Qui se passe dans votre pays Et qui se passe dans votre pays L'ambassadeur ne peut pas Jamais Selon la diplomatie Un ambassadeur Ne peut jamais Dire Que je pense Non Un ambassadeur Dit toujours La position De notre gouvernement On me pose la question Qu'est-ce qui passe ? Qu'est-ce que vous croyez Sur les homosexualités ? Je ne pense rien La position De mon gouvernement Mais nous sommes Du gouvernement De Dieu Quand tu comprends Que je suis Dans le gouvernement De Dieu Même quand on prie Jésus dit Quand vous priez Il faut priez comment ? Notre Père Qui est ton règne Qui est ta volonté Comment ? Mais toi tu veux aller au ciel Pour faire Bien aimé Je suis australien Je suis où ? Mais attends Je n'ai pas besoin D'aller en Australie Pour devenir australien Ça prend des minutes Tu pourras comprendre Ces choses Je n'ai pas besoin D'aller en Australie Pour devenir australien Quand je vous parle là Je suis australien Amen Et guess what ? Comme je vous parle Maintenant là Je suis du gouvernement Du ciel Je suis cielois Cela veut dire Que je n'ai pas besoin D'aller au ciel Vous recevez des tchou Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin D'aller au ciel Pour devenir un citoyen Du ciel Je représente Je représente Le ciel ici Ah Éphésiens Éphésiens m'appelle Éphésiens m'appelle Nous sommes assis En crise Dans les lieux célestes Bien aimé Nous sommes plus dangereux Que les sorciers Nous sommes plus dangereux Que les occultistes Bien aimé Comme tu es là Tu es dans le dédoublement Acclamer le Seigneur Pendant que tu es ici Au moment Tu es aussi au ciel Ici Ah Pendant que tu es là Tu es aussi au ciel Pendant que tu es ici Tu es aussi au ciel Bien aimé Ah C'est pour cela Bien aimé C'est pour cela que je dis Quand tu comprends Quand tu réalises Tu sais que tu es devenu en Christ Dis à ton voisin Si tu savais Dis à ton voisin À côté de qui tu es ici Demain tu vas m'inviter au restaurant Alléluia Alléluia Nous sommes Le roi Si tu boudes toujours Si tu boudes Je vais te prouver encore Jésus Il est qui ? Le roi des Mais comment il peut être le roi des rois S'il n'y a pas de rois Nous sommes des rois Lui il est le roi Le roi Suyez bien aimé C'est pour cela C'est pour cela qu'il y a des gens malades Vous savez dans ta vie Si tu as besoin de choses Pour que tu puisses se sentir important Cela veut dire que tu es malade Soit tu vas voir des gens Pour qu'ils se sentent importants Ah il faut vraiment Je vais mettre les mèches là Comme ça dans la fête là Ils vont sentir Cela démontre que tu es malade Tu as besoin d'aide Mais un roi S'il porte les babouches Les babouches deviennent Les babouches royales Alléluia Tu donnes les habits importants Alléluia Cet endroit ce soir Il est devenu très important Parce que tu es là Ce n'est pas Ce n'est pas l'inverse Si les choses te donnent de l'importance Cela veut dire que tu es malade Oh forcément Ou est-ce Oh nous Non là Tu es sick C'est pour cela C'est pour cela que vous allez voir Des choses inutiles Qui n'ont pas d'importance On va aller chercher quelqu'un D'important Mais si Dis Prends la photo avec Avec ses bafles Laissez Est-ce que vous me saisissez Allez Messie prend la photo avec Les bafles Automatiquement Les bafles deviennent quoi Et tout le monde Tout le monde va chercher Racheter quoi Les bafles Alléluia Dis à ton voisin Tu es devenu important Parce que tu es assis à côté Des mots Acclamer le Seigneur Alléluia Alléluia On a beaucoup de choses à parler Mais comme on va prier Demain on va continuer Dans Pocalisse Nous avons lu Relis-moi L'Apocalisse 5-10 Je vais clôturer par là Je ne vais pas vous donner Tout match d'informations Sinon vous risquez d'oublier L'Apocalisse 5-10 Et tu as fait d'eux Un royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Et ils régneront sur la terre Ils régneront où ? Nous allons régner où ? Nous allons régner Dans l'Apocalisse 20-11 Nous avons légré Jeanne dit Voici je vis La nouvelle Jérusalem En train de descendre Du trône de Dieu Nous allons Le plan initial de Dieu Le but de Dieu Qui a commencé dans Genèse 1 C'est le but que Dieu va terminer La Bible a commencé avec la terre La Bible va s'achever Clôturer avec la terre Et le message que Jésus Christ a prêché Jésus n'a prêché qu'un seul message Le message du royaume Celui unique Est le seul message que Jésus a prêché Il a prêché ça dans beaucoup de facettes Comme si Il a barbecu ça Il a grillé ça Il a boule ça Il a mis ça sous la terre C'est pour ça Le royaume des cieux est comme Le royaume des cieux est comme Le royaume des cieux est comme Il a donné l'exemple Le royaume des cieux est comme Le royaume des cieux est comme Les dix vierges Le royaume des cieux est comme Un maître qui part Il appelle ses servités Le royaume des cieux est comme Une perle La personne a trouvé la perle Et il a tout vendu Le royaume Le royaume C'est l'unique message Que Jésus Christ a prêché Le royaume de Dieu C'est pour dire que La prospérité n'est pas L'évangile La guérison n'est pas l'évangile Toutes ces choses là Quand tu es dans le royaume Automatique Mathieu c'est là Vous savez dans mon hôtel Dieu m'a révélé quelque chose C'était comme Takato Les trois ici Ils vont vous expliquer Toutes ces choses Voici ce que Dieu m'a révélé Beaucoup de nous Nous sommes des africains Et Dieu a fait cette analogie Il a dit Je prends l'exemple du Congo Démocratique C'est un pays Trop riche Avec le peuple Très pauvre Et quand Le Congolais discute Il dit ceci Ce n'est pas Normal N'est-ce pas Beaucoup de pays d'Afrique Ce sont des pays riches Mais la population Le peuple vit dans La pauvreté Ce qui n'est pas Normal Je vous ai dans votre propre piège Nous avons un royaume Avec un roi Des rois Et dans le royaume là Les enfants du royaume Vivent dans la pauvreté Est-ce que c'est Ce n'est pas normal Arrête ma case Nous servons un Dieu Puissant Mais toi tu es toujours Dans la dépression Ce n'est pas Normal Nous servons un Dieu Qui est aux possibilités Illimitées Ta vie Avec la vie de ton papa C'est comme le jour Et la nuit Ce n'est pas Bien aimé Quand nous parlons Du royaume de Dieu Nous ne parlons pas Des slogans Quelqu'un dit Amen Nous parlons Du royaume Qui existe Le royaume Qui domine Le royaume Qui est vrai Et nous sommes Des enfants du royaume Et la parole De Dieu Ce ne sont pas Des slogans Je suis la tête Et nous la quai Mais quand on regarde David Tu es vraiment là Quelqu'un me dit Ce n'est pas Normal Ce n'est pas Normal Comment un pays Comme le Congo Qui peut nourrir Toute l'Europe La population Elle vit dans La pauvreté Est-ce que c'est Normal Bon J'aimerais vous soumettre Est-ce que vous savez Que le royaume de Dieu Est plus réel Que la république Démocratique du Congo Est-ce que vous savez Ça Vous savez Que Dieu Est plus réel Que ton voisin Est-ce que vous savez Ça C'est pour cela C'est pour cela Vous allez voir Les gens Ils ont fait Dix ans Dans l'église Les problèmes Avec Nos bien-aimés Qui prêchent La sanctification Ils ont Le problème Parce que Quand quelqu'un A fait dix ans Dans l'église Rien ne marche Il va retourner Même quand Tu viens à l'église Tu lèves Ta main Dans ton cœur Tu sais Non Ça ne marche pas On est devenus Des religieux Comment ça va Oh Béni Proverbe dit ceci C'est la bénédiction De l'éternel Qui Enrichit Et ne fait Suivre D'aucun chagrin Quand je parle De la bénédiction Tu vois seulement Ton Cadillac Non La voiture Ce n'est pas Une bénédiction En fait On va parler De ça Dama Ce que Dieu A donné à l'homme Pour gouverner Sur la terre C'est une force Et cette force Ça s'appelle La bénédiction La bénédiction Ce ne sont pas Les histoires Mais les histoires C'est le résultat De la bénédiction Ta voiture Ta maison Tes habits Le congélateur Que tu viens d'acheter Ce n'est pas ça La bénédiction Parce que Aujourd'hui Tu peux m'enlever Ma voiture Tu prends Tout Tout Mais je suis Toujours béni Ma bénédiction Ne dépend Pas des choses C'est pour cela On pouvait enlever A Joseph La jaquette Mais il était Toujours béni Vous voyez cela Parce que Quand tu es béni Tu vas produire C'est pour cela Des ennemis Ils peuvent Prendre Une souris Seulement Parce que La bénédiction Est en toi Le royaume De Dieu En toi Et quand tu as Le royaume Automatique Tu dois produire Seulement Quand on dit Que tu es béni Il ne faut pas voir Ce que tu as Dans ton compte Nous sommes bénis Parce que Celui qui nous a Déclaré bénis Il a déclaré Nous sommes bénis Sans demander La vie Les opinions Des gens Amen Si vous avez Saisi quelque chose Ce soir Tu n'es pas Sauvé Pour aller au ciel Nous vivons Les ciels Là où nous sommes Tu vis Les ciels Maintenant Tu n'as pas besoin D'aller Au Congo Je prends L'exemple du Congo L'ambassadeur L'ambassadeur américain Qui est au Congo Ne mange pas La nourriture Du Congo Il ne boit pas De l'eau du Congo Sa vie Ne dépend pas Du gouvernement Congo Les dollars Montent Les dollars Descendent au Congo Lui Lui Il n'est pas Affecté N'est-ce pas ça Comment ces exemples Vous acceptez ça Facilement Maintenant Quand on vous ramène Que vous êtes Un ambassadeur C'est écrit Dans les documents Légals De la Constitution Que la France Fasse quoi Ta vie Ne dépend pas De la France Bien aimé Je vivais En Afrique du Sud Pendant Sept ans Sans visa Et j'ai dit Ceci Je quitterai L'Afrique du Sud Le jour Où moi-même Je vais décider De quitter Acclamer le Seigneur Si vous me souhaitiez Quand je parle Vous ne comprenez pas A l'époque Quand on était En Afrique du Sud Il faut demander Afrique du Sud Pour avoir Le visa De l'Afrique du Sud Il faut que Tu ailles au ciel Même sept fois Tu vois la face Tu vois vraiment La face des dieux Tu serres La main des dieux Et puis on te donne Le visa Et à l'époque Là Quand on t'attrape Prisons Des jours Refoulés Et j'ai dit Moi je quitterai Ce pays Le jour où Moi Les gens Les gens Avec des petites mentalités Ils appellent ça De l'orgueil Mais nous Nous appelons cela La confidence Je sais en qui J'écris Paul Paul a dit Paul a dit Paul a dit Écoute Même Jésus Il m'a dit Jésus a dit Nul ne peut prendre ma vie Je vais Aulé Tidam Il a décidé Et Paul Paul a dit Paul a dit Maintenant Il est temps Pour moi De partir Cela veut dire Avant cela Ce n'était pas possible Que je parte Quand tu marches Dans le royaume La mentalité Du royaume Tu déclare Et le ciel Va s'exécuter Dites Bien aimé Si par Si par hasard Par une erreur L'ambassadeur Des Etats-Unis Commet une erreur Le gouvernement Américain Doit Back him up Doit Non non Doit soutenir cela Il y a des choses Que tu traverses Bien aimé Il y a d'autres prières Je ne les fais plus Dans ma vie Non 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 Wasting of time J'ai compris Il y a d'autres prières Ce sont des inquiétudes Il y a beaucoup de prières Ce sont des insultes Au ciel Je suis très sérieux Quand je suis en train De parler de ça Il y a d'autres prières Je ne fais plus Je ne fais plus Et quand il fait Des déclarations Le diable va tester cela Il va tester cela J'avais dit que moi Je quitterai ce pays Des jours où Si vous ne me croyez pas Parce que c'est moi Ok Rentrons dans la constitution Et lui dit ceci Il n'y aura ni pluie Ni rosée Si ce n'est que Dieu parle Il a oublié même Qu'il y avait un Dieu Il dit A table Comme tu me vois Comme tu me vois là Il n'y aura ni pluie Ni rosée Si c'est moi Moi Je déclare Un jour Je me disais C'est là Dieu m'a dit Est-ce que tu vois les dangers Je dis Je ne vois pas Mais il y a un grand danger Je dis C'est où Voici les dangers Si Elie Mourait Sans qu'il puisse libérer La plouée Tu l'es-le Jusqu'aujourd'hui Acclamez-le Le saint Est-ce que tu vois les dangers Je dis Je ne vois pas C'est où les dangers Ok Je vais te montrer les dangers Si les petits Ici montaient C'est pour cela Quand tu lis bien ta Bible C'est Dieu qui était derrière Elie En train de les supplier Va les voir à table Va voir à table Sinon Aujourd'hui On va commencer Les noms Dans l'ancienne Dans l'autre Viennée du ciel Et on appelait ça La plouée Acclamez le Seigneur Bien aimé Et ça c'est marcher Dans l'autorité du royaume Notre royaume Ce n'est pas un royaume Des fénéas Des faiblards Les gens qui échouent Notre royaume C'est le royaume des vainqueurs D'ailleurs J'ai lu dans les dernières pages Du livre Nous avons vaincu Alléluia J'ai fait la déclaration Un jour On m'a arrêté Je suis en train de décloter Je termine avec ce témoignage Puis nous allons prier À l'époque On m'a arrêté Il y avait On appelait ça Kitunga Je ne sais pas comment Traduire ça C'était un grand camion jaune Parce qu'à l'époque Quand on arrête comme ça La nouvelle est déjà partie Ah on a arrêté Freddy Là à l'époque J'étais encore frère Freddy Maintenant avec le camion jaune On partait On a arrêté les gens J'étais là J'ai commencé à brûler Vous savez il y a des moments Quand tu commences à brûler Mais ah ça ne va Je ne sais pas Rabacho quoi Laisse Laisse Tu cherches à chanter Mais Alléluia On a Ils ont terminé L'arrestation Demain Ils devaient changer Les shifts Nous sommes partis À John Foster Pour ceux qui connaissent L'Afrique du Sud Il y a une grande prison Sur Je crois Market Street John Foster Les grands camions Ils sont entrés Souterrains On a fait On nous a fait tout sortir Nous réprisonner On nous a mis Dans une salle Avant qu'on te puisse Mettre dans la salle Tu donnes ton nom Tu donnes ton nom Tu pars Arrivé à mon tour J'arrive J'ai dit Il faut que je donne Un faux nom ici Le Saint-Esprit Il faut dire la vérité J'ai donné le nom On nous a mis Dans une salle En face du salle C'était la prison Ils ont fait leurs papiers Ils ont terminé Vers 16h Ils appelaient Quand on t'appelle Cachot On t'appelle Cachot Bien aimé J'étais dans la cellule Tu sens que non Ça ne marche pas Ça ne marche pas Alors Directement Je change la vitesse J'entre maintenant Dans la vitesse supérieure J'ai compris Je suis du royaume Alléluia Que j'ai l'autor Bien aimé Nous sommes du royaume C'est pour cela Quand Jésus Quand on avait arrêté Jésus Parenthèse Victoire Quand on avait arrêté Jésus On l'a mené Au tribunal Cheikh N'est-ce pas La condition Jésus n'a pas ouvert sa bouche Parce que c'était Un tribunal religieux Et Jésus n'était pas Un homme religieux C'était un roncôte Un mauvais tribunal Jésus n'a pas parlé On l'a giflé On a tiré ses barres Il n'a pas parlé Parce que c'était pas Mais quand on l'a mené Cheikh Pilate C'était Maintenant Les problèmes Gouvernementaux Parce que Pilate Il représentait César N'est-ce pas Quand Jésus Né Jésus Né Sous L'occupation Vous savez cela Maintenant C'était le royaume De Rome Représenté par César Et le royaume Des dieux Représenté par Yémei Je l'appelle Yémei Représenté par Yémei Car de l'éternité A l'éternité Il est Dieu De génération A génération Il lui demeure Dieu Et maintenant C'était les deux gouvernements Qui partent Une autre parenthèse Récemment J'étais à Kinjikosa Avec mon oncle Et puis Avec des troubles Là j'ai dit C'est ça A mon oncle Si on m'arrête ici Ça serait un problème Gouvernemental Et mon oncle Il me regarde Comme ça Je dis Comme tu me vois là Si Il y a un faux Par contre On m'arrête ici Au Congo Ça serait un problème Ça serait un incident Diplomatique Très série Parce que Nous les Australiens Partout Que tu sois S'il y a quelque chose Le gouvernement australien Viendra te chercher Béimporte là où tu es J'ai dit Si On essaie C'est le mal Mon gouvernement Va venir Et mon oncle Il dit Oh J'ai dit C'est ça La vérité Alléluia Jésus Devant Pilate Des gouvernements Et Pilate Il dit C'est si Si tu ne sais pas Que j'ai le pouvoir Parce que Pendant le Pendant le Côte Jésus ne parlait pas Il était très calme Jusqu'à C'est que Pilate Il a osé Et si tu ne sais pas Que moi J'ai le pouvoir De te libérer Ou bien De te retenir Alors Jésus Acclamez le Seigneur C'était Les deux gouvernements Je lui ai dit Tu n'as aucun pouvoir Sur moi Si ce n'est que Le pouvoir T'est donné Dans mon gouvernement Et même maintenant Je peux appeler Mon gouvernement Dites les gens Des anges Vont venir Détruire Pilate T'as eu peur Je suis Dans la cellule J'ai changé Les guillères J'entre dans ma dimension Gouvernemental Vous comprenez J'ai regardé La porte De prison J'ai dit Moi là Je n'entre pas J'applique Le sang De Jésus Là Je ne traverse pas Là Je ne traverse pas J'applique le sang Mais Quand tu parles Laissez l'exécute Mais pour que Tu n'exerces pas Tes droits Du royaume Comment Là Je n'entre pas Il est arrivé Mon dos On m'appelle Je viens Au passé Je dis Non J'ai hâte de parler Vous savez Les solutions Très britanniques Hé Entre J'ai dit Non J'ai hâte de parler J'ai hâte de parler Ok Ok Mets-toi là Mets-toi là Et pendant que Je me mettais là Acclamant pour le saintisme Directement Le saint Fait défiler C'est-à-dire Le passage Délisée J'ai compris C'est pour ça Il faut lire la Bible Sinon Si c'était toi Tu allais mourir Là-bas Parce que Tu ne connais pas La constitution Il a fait C'est-à-dire Défiler Le verset J'ai compris Ce qu'il me disait Vous savez Quand Elie a frappé L'aveuglement La troupe Qui était venu Le chercher J'ai compris Ce que Dieu Me demandait J'ai dit Aveuglement Au nom de Jésus Aveuglement Au nom de Jésus Moi j'étais là Ils appellent Ils appellent Ils appellent Tout le monde est entré Et ils m'ont oublié Là Et on était Souterrain Je ne connaissais pas Où sortir Directement Il y a un autre VC qui défile Je vois L'ange Touche Pierre J'ai compris Donc moi Pour sortir Je dois les suivre Alors Ils partaient Moi j'étais derrière Alors Ils saluaient Les frères Parce qu'ils ont terminé Leur shift Moi aussi J'étais derrière Alléluia J'étais derrière On est dehors On est dehors Leur chef Il se retourne Il me voit Oh You C'est comme si On te donne quoi là Année saisie est finie Eh toi Yo J'ai fait ses mains comme ça Alléluia Alléluia Quelqu'un dit le royaume Je suis du royaume J'ai le pouvoir du royaume Est-ce que vous savez que Dieu est bizarre Et puis Dieu a l'essence de l'humour Il ne faut pas être trop sérieux quand tu serres Dieu Eh Monte Monte Je suis monté dans le même véhicule Ils m'ont ramené là Ils m'ont attrapé Lève-toi 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 Alléluia 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 Nous sommes du royaume Et je suis plus que convaincu Le moment où nous sommes en train de vivre C'est le moment où le royaume doit être démontré Démontré dans toute ce forme Les problèmes Tu dois commencer à bouger Bien-aimé La chose là Attends que tu puisses bouger Bien-aimé Il y a des interviews Ta présence seulement Quand tu te pointes Même si là on t'avait refusé Applique encore Rentre là-bas Nous nous excusons On n'a pas compris C'était une erreur Pardonne-nous Mais maintenant C'est à toi Je sais que le Saint-Esprit A parler à quelqu'un ce soir Commence à parler au Saint-Esprit Alléluia Parle au Saint-Esprit Alléluia 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 les bénéfices du royaume si vous n'êtes pas une fille ou un fils du royaume. Jésus dit, nul ne peut voir le père si ce n'est qu'il n'est pas moi. Moi, je ne parle pas ce soir le fait d'aller à une église. Mais je suis en train de parler d'une relation personnelle avec Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je sais que vous êtes là. Vous êtes venus peut-être parce que quelqu'un vous avait appelé. Mais Dieu savait que vous allez être ici ce soir. Ma soeur, mon frère. Jésus n'est pas le maître de ta vie. Nous pouvons corriger ça ce soir. Ce soir, tu peux corriger cela. Il n'y a pas de honte à cela. Il dit, si tu as honte de moi devant les jambes, si j'aurais honte de toi. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le premier appel. Tu as déjà entendu. Mais tu ne fais que reporter, reporter, reporter. Mais ce soir, c'est ton jour. Si tu dis que, pasteur, homme de Dieu, je vais faire la paix avec Dieu. Je vais donner ma vie à Jésus. Lève ta main. Lève la main. Tu n'as pas encore de... Merci, je vois le main lever. Je vois le main lever. Merci. 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 Il n'y a que ta main qu'on attend. Si tu n'as pas encore levé ta main, il n'y a que ta main qu'on attend. Alléluia. Merci, merci. Je vois le main lever. Je vois le main lever. Gloire au Seigneur. Vous qui avez levé le bain, si vous êtes vraiment sérieux et que vous voulez faire le business avec Dieu, venez ici. Venez ici. Venez, moi je vais prier. Il n'y a pas de honte à cela. Venez. Le protocole est aidé. Acclamé pendant que les bains sont en train d'avancer. Alléluia. Venez, venez. Même si tu n'as pas levé la main. Avancez, 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 avancez. Gloire au Seigneur. Acclamé, ça c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Alléluia. Même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé, ce soir tu peux rentrer à la maison. Viens, on t'attend. Dieu t'attend. Viens. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien-aimé. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On va te voir. Bien-aimé. Je souhaiterais que les gens me voient maintenant. Que les gens me voient après en enfer. Nous allons prier. Ça, c'est la plus grande décision de la vie. Moi, je ne peux pas vous sauver. Aucun pasteur ne peut sauver. Aucun pape ne peut sauver. Aucun évangéliste ne peut sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus-Christ est seul qui peut sauver. Car c'est lui seul qui est monté à la croix pour nous sauver. C'est pour ça, nous allons prier. Bien-aimé, ne faites pas cette prière. Parce que moi, je vous demande de le faire. Parce que je crois que quand vous avez quitté vos places pour venir ici, vous avez pris une décision. Levez les mains, vous qui êtes venus. Et les bien-aimés, vous qui êtes restés, étendez vos mains vers nos bien-aimés. Nous allons prier. Prions tous ensemble. Prions avec nos bien-aimés. Fais cette prière avec tout ton cœur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Nous allons prier. Prions. Père. Priez après moi. Père. Me voici au-devant de toi. Ce soir, j'ai entendu ta voix. Me voici, j'ai répondu. Toi, tu as dit que tu ne mettrais personne dehors qui viendra à toi. Je suis venu à toi. Pardonne mes péchés, toutes mes iniquités. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans ce chemin. Car de moi-même, je ne saurais pas. Ce soir, je suis né de nouveau. Ce soir, je suis sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Clamons pour le miracle. Je vais prier pour vous. Avant encore. Prions. Papa, je te dis merci pour cette moisson. Seigneur, toi, tu connais chacune des personnes. Seigneur, je te les recommande. Car tu as dit que tu vas garder tout ce que nous te recommandons. Seigneur, dirige leur part. Dirige leur vie. Seigneur, ils t'ont accepté publiquement. Seigneur, nous te disons merci. Que toute malédiction, toute réclamation qui pèse sur eux, je viens détruire cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.